Victor, j'ai une question, elle intéresse principalement et particulièrement mes chers abonnés, ceux qui suivent attentivement l'entreprise de ressources, Steen, Solar Group, Solar Mash, ils s'inquiètent un peu, car tout le monde a appris que vous avez également commencé en fait à travailler ailleurs et que vous occupez un certain poste dont vous ne parlez pas, probablement parce que c'est secret, et c'est une question que se posent les gens. En fait, ils veulent savoir ce que vous faites exactement. Voici le nouveau projet Solar Group sur les dirigeables. Est-il en quelque sorte lié à votre passage dans l'entreprise où vous travaillez actuellement ? Non, ce n'est pas lié au dirigeable. Ce projet de dirigeable, comme je l'ai appris seulement récemment, il y a une semaine, j'ai aussi vu la conférence. Comme vous le savez, je suis déjà passé à un nouveau projet. Pour être plus précis, je ne suis pas passé à un nouveau projet. Je me suis connecté à un nouveau projet, car ici, à A-High, nous ne testons pas simplement cette voiture. La production de moteur se poursuit ici, à la SP A-High. C'est simplement en raison des succès qui ont été atteints ici que j'ai été invité à l'université de Jijian, avec l'Institut des turbomachines et des transmissions, fabriquer des systèmes de propulsion pour aéronefs. En collaboration avec l'académicien Tupolev, c'est un parent du célèbre Tupolev. Je ne peux pas en dire beaucoup sur le projet. Tout ce que je peux dire, c'est que je travaille là-bas. C'est tout. C'est-à-dire que les photos elles-mêmes, les prises de vue, sont impossibles, car le travail n'est pas tout à fait ouvert. En fait, il suffit que je travaille avec une personne qui est à la fois, s'occupe de l'aérostation depuis sa naissance, et de génération en génération. C'est donc une bonne chance pour la technologie. Ma tâche est précisément de développer des moteurs électriques pour ces aéronefs, et ensuite de les tester. Quand ils seront lancés, nous en parlerons certainement. Pour l'instant, le travail se concentre aussi sur la préparation. Nous testons ces aéronefs de manière approfondie et minutieuse, nous-mêmes le design. Le travail est en cours en collaboration avec de nombreux domaines différents de designers, techniciens, batterie, et de la gestion de projets. Mais il s'agit de hybrides, c'est-à-dire que ce ne sont pas des appareils purement électriques, car tout ce qui existe actuellement. Pour les aéronefs électriques, ne dépassent pas 40 à 45 minutes. Ensuite, l'imitation de la batterie. Une grosse batterie rend l'appareil plus lourd, les moteurs sont plus lourds, les moteurs sont plus grands, la consommation augmente, et tout forme un cycle fermé. Notre tâche maintenant est de créer un système de propulsion hybride. C'est un tout autre type de véhicules électriques modernes. L'avenir, comme nous le savons actuellement, la Chine travaille très 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 intensément dans ce domaine. Le gouvernement accorde une grande attention et investit beaucoup d'argent dans de tels projets. Donc le fait que j'ai été invité là-bas montre également un intérêt pour l'application de la technologie et pour l'avenir. C'est-à-dire qu'en principe, cela n'est pas limité à un seul moyen de transport aérien. Mais concerne le développement de moteurs et la commande, de nouveaux moteurs. Car chaque moyen de transport ou aéronef nécessite ses propres moteurs, que nous voyons maintenant chez Sovalmash pour le Motilka. C'est un moteur, anciennement, un Colobock de taille 318. On peut développer au maximum 60 kW, mais cela concerne la puissance mécanique. Ce que nous appliquons actuellement en Chine, c'est 60 kW de puissance consommée. La différence est grande. La puissance consommée avec la batterie et l'ensemble du système est celle développée à l'arbre. C'est-à-dire que nous prévoyons d'obtenir 200 kg de force de levage. Pour le petit moteur, avec un seul moteur, nous sommes actuellement en train de sélectionner un bon contrôleur. Il doit être de plus hautes tensions. En principe, c'est une haute tension. Par rapport à 80 V, il faut passer à environ 140 V. Ce sera déjà une traction. Je m'attends à ce que ce soit même plus de 200 kg. Car ce qui a été testé actuellement avec 80 V donne une force de levage de 157 kg. Lorsque la tension augmente, le couple des hélices augmente très très fortement. Et de manière significative dans le système de propulsion aérienne. Et la différence, lorsque les hélices tournent à 2400 et 2800, la portance augmente de 50 kg pour 500 kg. De cinquième. C'est-à-dire qu'il semble qu'il développe 150 kg de 0 à 2400. Et de 2400 à 2800, il développe déjà 200 kg. C'est une très grande différence. Lorsque nous augmenterons exactement la tension à 140, le papillon va bien vibrer. C'est pourquoi nous travaillons justement dans cette direction à ce moment-là. Mais le but du papillon, des moteurs qui sont actuellement utilisés sur le drone, est précisément d'attirer des clients pour commander des moteurs plus puissants. Parce qu'actuellement, nous utilisons 8 moteurs. Beaucoup. En réalité, nous voulons utiliser 4 moteurs pour l'aéronef. Ce qui est essentiel. Pour son fonctionnement optimal. C'est tout ce que je peux dire brièvement sur ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada